Bonjour les amis, c'est Suélène, graines de magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de demain, la journée du vendredi 4 juin 2021. Je tenais vraiment à m'excuser pour la vidéo d'hier, elle n'a pas chargé, je ne comprends pas ce qui se passe, j'espère que celle-ci va charger, parce que franchement ça m'a vraiment agacée. Néanmoins, on va prendre ça avec douceur et calme, et on va se dire que c'est parce qu'elle ne devait pas être publiée, tout simplement. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu découvres la chaîne, bienvenue, et puis n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ma folie, si tu aimes comment je gère un peu ma chaîne, n'hésite pas à tout simplement cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner, et puis active la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et bien on va commencer, on va aller voir sur un point de vue général, on va aller voir un petit peu sur le plan sentimental, on ira faire la météo des signes, et puis on ira voir la réponse à votre question pour demain. Voilà, allez c'est parti, hop hop hop, l'énergie principale, avec l'oracle du quotidien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. Allez, hop hop hop. La journée de demain, l'énergie principale, période d'investissement favorable. Ça, ça sent bon les amis, c'est bon ça ! Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante, il s'agit d'un beau projet à long terme. Ici, on te parle d'argent, alors pas forcer, hop, si tu la mets là, c'est mieux quand même. On te parle que tu vas investir du temps, de l'argent, que tu vas récolter des intérêts par rapport à ce que tu as semé depuis quelque temps. C'est une période favorable, c'est une période où tu dois investir, c'est une période qui s'annonce plutôt fructueuse. Voilà ! Bon, c'est cool ça ! Ça fait du bien ! Regarde, je te la mets là comme ça, tu peux regarder. Allez, c'est parti avec les 77 ! On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. Allez, la journée du 4 juin 2021. 4 juin 2021. Hop, on a peut-être besoin de faire une pause, c'est ce qui ressort. Ah, je n'ai pas fait la coupe, non plus, c'est qu'elle ne devait pas se faire. On fait comme ça. Allez, et bien regarde, tu as une période d'investissement favorable et la première carte qui sort, c'est la carte de l'abondance. Demain, on est dans le fait de récolter quelque chose, de tourner le dos à quelque chose aussi, d'avoir des projets peut-être, d'avoir une main tendue vers nous, de faire la fête. Waouh, demain, ça fait du bien, même si on est un petit peu perturbé. Regarde, je vais te mettre ça là, hop. Comme ça, tu sais que tu es chez moi, tu sais que tu es chez la graine de magie. Allez, c'est parti ! On va aller regarder ensemble un petit peu ce que ça veut nous dire. Ce tirage, il t'explique qu'au centre du tirage, la carte du Graal, comme ça, moi je l'appelle le Graal, il y a cette idée de festoyer, il y a cette idée d'avoir des rendez-vous, de prendre du plaisir, d'être à table avec des gens qu'on aime, avec des personnes agréables, d'accord ? Et là, on voit que peut-être que tu vas fêter quelque chose parce que tu vas enfin tourner le dos à une situation, tu vas pouvoir célébrer un événement, célébrer quelque chose, retrouver un équilibre. Encore une fois, ici, on peut nous parler de décision de justice. Et là, avec la bouche, peut-être que ça va te faire sortir du silence, tu vas pouvoir enfin t'exprimer, tu vas pouvoir enfin dire, peut-être que tu avais un projet, tu avais peut-être investi dans quelque chose et demain, ça démarre, ça se débloque et pour le coup, tu vas pouvoir enfin en parler. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et ici, on voit une main tendue vers vous, quelqu'un qui vient vous aider ou quelqu'un, un partenariat peut-être, quelqu'un qui vient vous aider ou peut-être vous qui tendez la main à quelqu'un. On est dans l'idée, en tout cas, de récolter de l'abondance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous tendre de l'abondance demain. Donc, attention, ça peut être plutôt très positif. Je vous dis attention, mais en fait, ce n'est pas une alerte. On voit ici qu'il y a de la naissance d'un projet. Je pense que le projet, là, il est prêt à naître. Le bébé, vous voyez, il est bien formé. On est prêt à accoucher d'un projet. Ça fait longtemps qu'on attend. Et puis, peut-être que justement, ça va te perturber un petit peu. Ça va te chambouler un petit peu. Tu ne vas pas trop savoir. On va aller en remettre une. Parce que tu vas écouter un petit peu la douce mélodie que la vie, elle te met sur ton chemin. Et puis, ça va te faire sortir du labyrinthe. Tu vois, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. J'ai l'impression qu'on sorte de quelque chose demain. Ouais, tu vois, tu vas rompre le silence. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Et puis, justement, c'est ce silence que tu vas pouvoir enfin dire, enfin divulguer. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi depuis longtemps. Tu attends une réponse sur quelque chose. Il y a quelque chose que tu vas vraiment, tu vas vraiment pouvoir avancer. Vraiment. J'ai cette sensation-là. Et puis, le fait de devoir avancer, tu vas devoir faire certains choix, des négociations. Tu vois, ça va t'amener à discuter, à parler. Demain, c'est une journée d'expression. C'est une journée où on retrouve son équilibre, son enracinement. C'est une journée où il y a beaucoup de chance. Quelque chose de providentiel qui vient à toi. Quelque chose qui a été long à arriver jusque toi. Tu vois, le bateau, ça te signifie que ça a mis du temps à trouver sa vitesse de croisière. Ça a mis du temps à arriver jusque toi. On aurait l'avion, c'est quelque chose qui va vite. Le bateau, c'est quelque chose qui va lentement. Ok ? Donc, il y a une chance qui arrive à toi. Mais tout doucement, mais sûrement. C'est quelque chose qui te permettra de retrouver ton équilibre. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Pour avoir un peu plus de précision sur cette journée. Mais en tout cas, ça sent bon. Soit des pépettes qui rentrent. Soit quelque chose que tu ne t'attends pas. Peut-être des discussions. Tu as peut-être ton entretien annuel, je n'en sais rien. Ou un rendez-vous pour un poste de travail. Une décision de justice qui doit tomber demain. Il y a quelque chose comme ça qui fait que ça va être tout bénef pour toi. Regarde, demain tu as quoi. La première carte qui tombe du jeu, là, c'est le cadeau. Je vais la remettre dans le tirage. Parce que voilà, si elle doit ressortir, elle sortira. Mais demain, tu as vraiment un présent. Tu as quelque chose qui vient vers toi. Il y a vraiment un cadeau. Il y a quelque chose qui regarde. Et en plus, regarde, d'autres decks, la loi. On est vraiment dans l'idée, peut-être, de faire des choix par rapport à une décision de justice. Ou par rapport à une décision que tu attends. Il y a vraiment un cadeau qui arrive sur l'aspect judiciaire. Ou un cadeau qui te permet de retrouver un équilibre. A voir. Allez. On y va. On va faire la coupe puisqu'on n'a déjà pas fait ça. La séparation, tu vois, tu tournes vraiment le dos à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est tranché. Il y a quelque chose qui est décidé pour retrouver de la tranquillité, de la sérénité, une paix d'esprit. Il y a, alors, séparation, amour, ça peut être aussi qu'il y a certaines choses qui vont être rompues. Mais pour moi, là, ça ne me parle pas d'une séparation amoureuse proprement dit. Parce que d'ailleurs, j'ai la réunion. Moi, j'ai l'impression que c'est des accords qui sont passés, tu vois, un peu, genre le divorce. Tu vois, ça me fait penser à ça. Une réunion, l'amour, la séparation. On se met d'accord parce qu'on a pris de la distance. De prendre la décision de divorcer ou peut-être d'avoir un jugement de divorce qui tombe demain. Ça peut être ça, concrètement. Pas pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Et regarde encore cette chance providentielle qui revient, qui t'apporte de la sérénité, de l'ancrage, une décision de justice, le cadeau. On revient encore dans la même énergie. On est encore dans la même énergie. C'est incroyable. Demain, il y a quelque chose de beau. Alors, je ne sais pas ce que tu attends. Mais moi, j'attends quelque chose depuis un petit moment. Si ça tombe demain, je vais vous dire que vendredi soir, donc demain soir, je fais la fête. Ouais, c'est comme ça. Je fais la fête. Je suis une femme. Allez, je dis n'importe quoi. Allez, c'est parti. On y va. Allez, qu'est-ce qui se passe demain ? La trahison, la joie, la clairvoyance. Tu vois, c'est comme si on t'avait mis un coup de couteau dans le dos. Il y a quelque chose qui a été difficile. Tu as bataillé. Et là, ça y est, tu vas pouvoir enfin célébrer ta victoire. Parce que tu vois plus clair sur les choses. Il y a une correspondance. Il y a quelque chose qui arrive vers toi demain. C'est une fatalité. Et ça va te permettre de faire des choix. Pour moi, la fatalité, tu vois, la parole encore. Il y a vraiment cette idée. Il y a cette notion de parole, de prendre la parole, de prise de parole. Attends, j'essaie de te mettre la carte pour que tu vois. Je ne sais pas, c'est mal positionné la caméra aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a dans l'idée de prendre la parole, tu n'auras pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est comme s'il y avait un silence qui était rompu demain, en fait. Il y a une communication qui sera inévitable. Moi, j'ai vraiment la sensation de ça. Tu vois, ça revient. Ça revient vers toi. Il y a des décisions. Alors, peut-être que ce n'est pas toi qui vas faire un choix. C'est peut-être une décision qui a été prise. D'accord ? Et ça revient vers toi, tout simplement. Ouais, tu vois, je te dis, ça revient vers toi. Tu as le retour. Quelque chose que tu as rêvé. Quelque chose que tu as longtemps désiré. Quelque chose à laquelle tu songes énormément. Quelque chose à laquelle tu penses énormément. Ça te fait peut-être même perdre la tête. Tu en rêves. Tu en penses. Tu dors. Tu manges. Enfin, tu ne réfléchis qu'à ça, en fait. Il y a quelque chose, vraiment, qui te tracasse. Et regarde, ce n'est pas trop beau. Je vais arrêter là parce qu'en fait, tout me ramène à l'argent. Tout me ramène à cette période d'investissement. À cette décision. Au fait qu'il y ait de l'argent ou de l'abondance qui arrive demain. Regarde. Par rapport à une décision de justice. Par rapport à quelque chose où tu as porté des accusations. Et encore, en fait, tu vois, l'idée d'accoucher. L'idée d'accoucher. L'idée d'avoir travaillé sur soi. L'idée d'avoir le droit d'obtenir ça, en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Peut-être que c'est l'univers aussi qui t'a fait patienter. T'as travaillé ta patience, tu vois. Travail, fécondité. T'as travaillé ta patience pour enfin avoir cette décision de justice. D'accord ? Par rapport à des accusations que tu as portées. Ou que l'on t'a portées et que c'est toi qui vas gagner. D'accord ? Bon. Ça ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment, il y a toujours un gagnant, un perdant dans l'histoire. Tu te mets à la place. Que tu souhaites. Allez, on va aller prendre des petites... Regarde déjà la reine d'air qui sort. C'est beau la reine d'air parce que la reine d'air, elle est efficace. Alors la reine d'air, c'est souvent... Je l'appelle un peu la connasse. Mais parce que la reine d'air, en fait, elle est logique, elle est stratégique, elle est franche, elle est tranchante, elle est froide. Elle n'agit pas avec le cœur. Elle agit parce que c'est nécessaire, parce qu'elle a cette idée de... Elle est tranchante, en fait. Elle ne réfléchit pas. Si ça fait mal ou pas, elle va le dire. Tu vois ? Donc demain, on est dans cette énergie. Tu vas agir pour toi. Peu importe si ça blesse les autres. Mais tu agis avec intelligence, avec ruse, avec un franc parlé. Mais peut-être que c'est vrai que tu fais passer l'esprit et un petit peu le côté matériel financier avant l'aspect cœur. On va dire ça. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Allez. On y va. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain ? On va se le faire en trois cartes. Eh bien, on a la carte 20. La carte 20, c'est le jugement. On est dans l'idée d'évolution. D'accord ? Et encore une fois, il y a cette idée de jugement. Il y a encore cette idée de quelque chose qui se décide. Alors, le jugement, c'est aussi une carte de pardon. C'est une carte de passer le temps. Comme s'il y avait une révélation, tu passes à autre chose aussi. Il y a un espèce d'appel de l'univers. Tu vois, c'est un petit peu ça. Le messager de terre. Le messager de terre avec le jugement. On peut être dans l'opportunité d'avancer sur un projet, sur quelque chose que... Enfin, pour moi, on est dans l'idée d'avancer. C'est sûr, avec le messager. On est dans l'idée d'avancer sur un plan financier, sur un plan matériel par rapport à un jugement, par rapport à quelque chose qui prend fin. On arrive à la fin d'un cycle, encore une fois. Pour moi, c'est ça. Et puis, la transformation. Donc, pour moi, on est vraiment dans ça. On est vraiment dans cette idée de transformer, d'arriver à la fin d'un cycle et de passer à un cycle nouveau. De vraiment récolter ce qu'on doit avoir. C'est comme s'il y avait... Hop, attends, je te mets comme ça parce qu'en fait, tu ne vois pas. C'est comme si tu avais cette idée que tu avais lutté, bataillé, travaillé longtemps pour quelque chose et que demain, ça y est, tu récoltes en fait. On vient vers toi, tu as apporté le fruit du dur labeur que tu as... Tu vois, un petit peu. C'est un petit peu ça, l'idée. Et puis, le 5 de terre en 2 de deck, le manque, le rejet, la négligence, le 5 de terre. Peut-être que tu manquais de quelque chose, tu t'es battu longtemps, d'accord, pour avoir avec l'idée de la justice et demain, ça y est, il y a une transformation qui s'opère. Tu n'es plus dans ce manque, justement. Tu vas être dans une autre énergie, dans quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui prend vie. Et puis, le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. C'est comme si tu arrivais à la fin. Tu vois, c'est marrant parce que c'est le manque. Et là, le 10 de feu, c'est l'idée du fardeau. Donc, c'est comme si tu avais le 10 de feu. En gros, j'ai souvent représenté par, tu sais, un petit bonhomme qui a les bâtons sur son dos et qui doit se décharger un petit peu du poids qu'il a sur les épaules. Et puis, derrière, tu as le 8 de feu. Donc, c'est le moment, justement, de passer à l'action pour te décharger du poids qui te maintenait à terre et du poids qui était trop lourd sur tes épaules et tu manquais de puissance pour avancer. Moi, j'ai l'impression que demain, cette situation, elle se transforme. Elle est vraiment là pour avancer parce qu'il y a quelqu'un qui vient te délivrer un message. Il y a quelqu'un qui vient vraiment te rendre une décision de justice ou quelque chose que tu attends depuis longtemps pour passer à autre chose. Demain, on est vraiment dans des très, très belles énergies. On est dans une énergie de transformation, de guérison. Et tu vois, regarde, tu as encore la reine, là, tu as le roi d'air. Donc, c'est pareil, le roi d'air, il est assez vif, il est intelligent. Encore une fois, par contre, il a cette idée de leadership. Il est dans l'idée de justice, de droiture. Il sait ce qu'il veut parce qu'il a l'esprit clair. Donc, pour moi, c'est ça demain. C'est cette idée que tu vas savoir où tu vas avec les réponses qu'on va t'apporter et ça va te faire vraiment beaucoup de bien. On va prendre une petite carte de l'oracle des couleurs de Claire Duval pour compléter ce petit tirage. Allez, celle-ci. Le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Tu vois, pour moi, il y a cette idée de prendre ta place. Il y a cette idée... Hop, je te mets comme ça, sinon tu ne vas pas voir. Il y a cette idée de leadership avec ce bleu royal parce que, quelque part, le bleu royal, ça représente un peu la noblesse, le côté roi-reigne. Il y a ce côté très majestueux et on est à notre juste place avec nos valeurs et nos qualités et on avance, quoi. Et pour moi, demain, c'est un peu ça. Tu prends ta place parce qu'il y a enfin un travail qui va payer, enfin quelque chose que tu as espéré depuis longtemps, le dur labeur ou quelque chose que tu mérites qui arrive demain. On va aller voir du point de vue sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour demain au niveau sentimental ? Et après, le sentimental, restez bien avec moi. On ira voir la météo des signes et puis on ira voir également la réponse à votre question. Voilà, on va aller voir tout ça, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Pour les couples et pour les célibataires. Célibataires. Si j'ai besoin de précision, j'irai piocher. Hop, je vous laisse là, les célibataires. On prend pour les couples, on a aimez-vous d'abord et cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que demain, vous allez avoir des doutes sur votre partenaire, mais il serait peut-être, enfin, votre partenaire, mais vous allez devoir d'abord apprendre à vous aimer vous-même. Il y a le respect de vous-même. Encore une fois, on vous parle de vos valeurs, on vous parle du fait d'abord de penser à vous. On est vraiment dans ça. Demain, vous méritez quelque chose, vous méritez qu'on s'occupe de vous, que ce soit vous. Donc, aimez-vous d'abord. Arrêtez de penser aux autres, pensez davantage à vous, même si vous êtes en couple. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ça va se faire, chaque chose en son temps. En tout cas, vous êtes avec vraiment l'amour de votre vie. On vous dit que c'est vraiment un amour qui est fort, un amour véritable, quelque chose de durable, quelque chose de vraiment, vraiment très, très bien pour vous. Mais il va falloir faire les choses par étapes, et puis commencer peut-être d'abord par s'occuper un petit peu plus de vous, tout simplement pour pouvoir avancer avec votre couple. Vous avez peut-être besoin de reprendre un peu de force, d'énergie, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça. Et peut-être que demain, vous avez peut-être aussi des choses professionnelles, enfin, par rapport au travail professionnel, ou encore des affaires familiales, de justice, des choses à faire avant de pouvoir vous investir pleinement au sein de la relation ou de retrouver un petit peu votre partenaire de vie. Ben, c'est sympa pour les couples. Allez, on va aller voir pour les célibataires, l'âme sœur, et c'est certainement la bonne personne. Demain, vous risquez de faire une belle rencontre, si vous êtes célibataire, ça peut être une âme sœur. Attention, âme sœur ne veut pas dire que vous allez rester toute la vie avec cette personne, mais en tout cas, c'est vraiment une âme que vous avez certainement déjà rencontrée dans une autre vie, quelqu'un qui vous est familier. On vous dit que vous le connaissez peut-être déjà, d'accord ? Et que ça va être une longue passion, et que vous devez permettre à votre cœur de s'ouvrir et de chanter la joie. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui peut être beau. Alors, bien sûr, tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un, peut-être que même vous avez déjà quelqu'un en vue, que c'est déjà certainement lui, et qu'il y a une espèce de petite passion qui est en train d'être entre vous. à déterminer sur le long terme comment ça va évoluer, mais ça a l'air plutôt bien sympathique pour vous, mes chers célibataires, pour la journée de demain. Allez, on y va, on va aller faire la météo des signes. J'espère que les balances seront dans le top 1. Allez, c'est parti, vous connaissez un peu le principe. Pour les petits nouveaux, c'est simple, je vais aller étaler les 12 signes du Zodiac, et on va aller voir la météo des signes, c'est-à-dire le temps ensoleillé, le temps nuageux, et puis, ceux qui traverseront quelques petits orages. Voilà, allez, on y va. Allez, hop, je vais faire comme ça, comme ça, hop, voilà. Comme ça, hop, c'est bien mélangé. On y va. Allez, la météo des signes, c'est parti, mon kiki. Vous stressez, en fait, avec la météo des signes. Allez, on y va. C'est parti. Je vous mets ça bien. En plus, je vous mets un peu le stress. Je vous fais attendre un petit peu. Allez, c'est parti. Pour qui le temps sera ensoleillé demain, pour qui ça sera une excellente journée, on me parle ici des poissons, des cancers, des verseaux et des taureaux. Très belle journée. En perspective, une journée bien ensoleillée, une journée qui fait du bien, une journée qui fait plaisir. N'hésitez pas aussi, si votre ascendant fait partie de ces signes-là, c'est que certainement, il y aura des beaux moments de joie dans votre journée. Je vous dis ça parce que je suis cancer. Enfin, je suis balance ascendant cancer. Allez, pour qui il y aura quelques petits cumulus, les scorpions, les lions. Voilà, je suis encore dans les dernières. Voilà, ça c'est fait. Allez, sagittaire et gémeaux, quelques petits cumulus à prévoir, quelques petites intempéries, rien de bien méchant. Il pourrait y avoir des petits couacs dans votre journée, mais bon, rien de bien méchant. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, les balances, les béliers, les vierges aussi, qui se retrouvent très souvent dans le top 3, ici. Donc voilà, béliers, balances, capricornes et vierges, il risque d'avoir quelques petits orages dans l'air pour vous. Je suis désolée. Prenez ça comme un amusement. On est là dans du divertissement. On n'est pas là du tout dans de la guidance. Je vous le rappelle, mais ça peut être une petite météo qui peut avoir son importance. Voilà, voilà. Dites-moi d'ailleurs si ça vous parle ou si c'est vraiment comme de l'amusement un peu pour vous, ce petit tirage de la météo des signes. Ça peut être marrant. Allez, on va aller répondre à une de vos questions. Comme d'habitude, les deux petits palais, le love et la petite fleur, on va les regarder ensemble. Prenez le temps de choisir une question dans votre esprit. On va essayer d'y répondre. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Et puis nous, on va aller regarder ensemble ce qui se passe. Allez, c'est parti. Faites votre choix. On y va. Hop et hop. Êtes-vous prêts, mes chers amis ? Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi le love. C'est parti. Dans les prochaines semaines, vous allez avoir votre réponse. Une réponse qui vous demandera de demander l'aide des autres, mais une résolution pacifique. C'est un oui. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas obtenir tout seul. C'est quelque chose où vous allez devoir vous faire aider pour l'obtenir. En tout cas, c'est un oui. C'est quelque chose qui se solutionne un petit peu, vraiment comme si... Alors, résolution pacifique, comme un accord. D'accord ? Je ressens comme ça. C'est peut-être en demandant... Alors, ça dépend de votre question, mais c'est un oui, mais avec l'aide d'une personne ou plusieurs personnes et ça se résout vraiment à l'amiable. Voilà, tout simplement. Pour le deuxième groupe, je ne vais pas rajouter de carte parce qu'ici, on me parle que c'est peu probable. Allez, je vous en mets une autre quand même au cas où. Écoutez votre intuition. Vous savez peut-être déjà au fond de vous que c'est peut-être un petit peu trop grand, un petit peu trop élevé. Votre demande, elle est peut-être un petit peu trop... Enfin, elle n'est pas formulée ou elle n'est pas dite de la bonne façon. En tout cas, ici, moi, j'ai plutôt un nom pour ceux qui ont choisi la petite fleur. On me dit que c'est quand même peu probable que ça arrive et que ça se réalise. Voilà. Ben écoutez, j'espère que le petit tirage vous aura plu. J'espère que la vidéo, je vais pouvoir la poster. Il est 20h07, là, à l'heure actuelle. N'hésitez pas à mettre les petits pouces. N'oubliez pas que l'oracle des fins enchantés est toujours à la vente. Si vous voulez l'acquérir, il n'y a aucun souci. Je vous mets tout en barre d'infos sous la vidéo. Et puis, j'espère, je croise les doigts pour que cette vidéo puisse passer pour vous, mes amis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada